Bonjour, je suis, vous êtes, nous sommes tous stressés et c'est une action d'adaptation très normale dans le contexte tragique et angoissant qui nous est imposé par une actualité pire qu'aux heures les plus sombres de notre histoire. Notre compassion est immense, mais nous devons dès maintenant réagir pour ne pas nous laisser dériver à notre insu vers une dépression ou un burn-out. Il va nous falloir beaucoup d'énergie et de détermination pour surmonter ce choc violent, ce stress majeur dont les images insoutenables vont rester imprimées à jamais dans notre inconscient. Pour continuer à vivre, pour garder notre équilibre psychique et physique, pour empêcher ce stress de devenir chronique, de se transformer en maladie du stress, nous allons devoir utiliser des moyens naturels sans risque pour prendre le dessus, pour maîtriser nos réactions, libérer nos blocages, recharger nos batteries surrénales, modérer le nerf vague et faire preuve de résilience pour nous renforcer mentalement. Oui, le stress chronique est un véritable parasite qui s'incruste, qui pompe nos réserves vitales, qui accélère le glissement corporel. C'est la raison pour laquelle, dans toutes mes formations en ligne et dans mes ateliers, la maîtrise du stress constitue une des clés majeures que tout le monde doit apprendre et pratiquer. Vivre stressé en permanence est une situation qui est intenable et d'une très grande nocivité pour notre santé. Un traumatisme psychologique majeur se cumule avec les petits stress ordinaires de la vie quotidienne, avec le risque de faire déborder le vase. Le stress nous agresse et épuise nos réserves nerveuses et hormonales, cortisol, hormones pancréatiques, hormones sexuelles. Il mine nos défenses immunitaires et il nous expose à des maladies inflammatoires et infectieuses, à répétition et à thermocancers. Il est responsable d'un état de fatigue physique et intellectuelle anormale, de démotivation, d'une envie de démission, de blocage physique, de type blocage des plexus, qui explique cette sensation à type d'oppression, d'anxiété, d'angoisse au niveau du sternum, du cou, des tensions musculaires gênantes et douloureuses au niveau du ventre, des muscles également du cou et des épaules, du bas du dos, du milieu du dos et du diaphragme, en compressant le plexus solaire, favorisant la formation d'une hernie de l'estomac appelée hernie hiatal. Ces tensions musculaires entraînent une raideur générale des articulations, notamment vertébrales, des épaules et du dos. Ce stress crée également des spasmes au niveau des muscles creux, des muscles viscéraux des organes. Aussi au niveau des sphinctères, notamment au niveau de la vésicule biliaire et des voies biliaires. La vésicule biliaire étant un véritable signal d'alarme de l'état de stress, mais aussi des répercussions au niveau du cœur, des poumons, de l'intestin, de la vessie, de l'utérus, entre autres. Le stress engendre 80% des troubles appelés fonctionnels qui constituent la première étape d'une grande partie des maladies organiques dites « dégénératives » qui, si on ne les traite pas, vont évoluer plus ou moins rapidement vers une maladie grave. Gérer notre stress pour améliorer notre qualité de vie est donc pour nous une priorité vitale. Comment y parvenir de façon naturelle sans recourir aux produits chimiques ? Telle est la question à laquelle je vais répondre en deux mots. Maîtriser l'état de stress consiste à chercher et traiter tous les facteurs d'agression évitables, aussi bien psychiques que physiques ou environnementaux. Et lorsqu'ils sont inévitables, essayer d'y pallier en utilisant des techniques. Le retour à un praticien spécialisé est indispensable en cas de troubles importants et persistants, bien évidemment. Par contre, vous pouvez prendre votre stress en main si le programme est récent et s'il n'est pas encore transformé en maladie organique. Je vais vous expliquer en deux mots la méthode que j'emploie pour moi-même en ce moment et que j'apprends à mes patients de tous âges présentant plusieurs signes de stress physique ou psychologique, donc avec les signes dont je vous ai parlé tout à l'heure, et en complément de mes soins ostéopathiques et posturaux, bien sûr. Ces techniques que tout le monde devrait connaître et employer couramment, tellement elles sont simples et faciles à mettre en oeuvre, constituent des clés qui sont intégrées dans tous mes programmes, aussi bien anti-arthrose, consentivismes, anti-stress, etc. Alors voici ce programme en quelques points. Alors sur le plan physique, maîtrise de la posture, pas se laisser aller, maîtrise de la respiration et de l'h rheumatique en trois temps pour réguler le fonctionnement cardiaque et nerveux associé à l'aromathérapie anti-stress, par exemple la vente, petit grain, bilgarate, ceci trois fois par jour, pendant cinq minutes. Cette éthique respiratoire, je l'utilise également pour m'endormir ou pour me ré-endormir en cas de réveil nocturne associée à une phrase répétitive relaxante pour éliminer toute pensée parasite. Si vous répétez la même chose, eh bien vous ne pensez à rien d'autre, le cerveau ne peut penser qu'il y a une chose à la fois. Voilà, ça c'est une base élémentaire. Deuxièmement, une alimentation légère, anti-inflammatoire, riche en fruits et légumes alcanisants, réduire les sucres, le sel, pas d'excitants. Ensuite, l'utilisation d'une plante adaptogène adaptée. En ce moment, j'utilise Rodiola rosea. Exercice physique tous les jours, de type marche posturale rapide, montée, descente d'escalier, à chaque fois que possible, pour atteindre un minimum de 4500 pâles par jour, comme je vous l'ai indiqué dans une précédente vidéo. Voilà ma pratique que vous pouvez vous aussi intégrer à votre vie quotidienne, que vous soyez en activité ou retraité. Ça s'adresse à tout le monde. Si vous voulez en savoir plus, eh bien vous avez un lien en fin de vidéo et dans la description ci-dessous pour aller voir ce que contiennent l'information, si ça vous intéresse. Si vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque nouvelle mise en ligne d'une de mes vidéos santé naturelle. Prenez soin de vous, vous êtes propriétaire de votre santé et il vous appartient de la gérer au mieux de vos possibilités. Je suis là pour vous aider dans les limites de ma compétence complémentairement et naturellement. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous !